Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, bienvenue, on commence l'année 2024 et tout d'abord je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, une bonne santé, de la réussite dans tout ce que vous entreprenez, des beaux moments de joie, de bonheur avec vos proches, avec votre famille, avec tout ce que vous aimez et je vous souhaite aussi de passer de beaux moments, de béatitudes au jardin, où que vous soyez, si vous avez un jardin, un balcon, de passer de beaux moments en compagnie de la nature donc voilà tous mes meilleurs voeux pour l'année 2024 et puis je voulais vous faire une petite vidéo rapide du mois de décembre, décembre qui a été un mois particulièrement chaud avec beaucoup de pluie des épisodes orageux et la pluie et la chaleur ont permis aux plantes de beaucoup pousser et donc là je voulais tout d'abord vous montrer la gerbera fleurie on se questionnait sur la couleur qu'allaient avoir les fleurs des gerberas et là d'emblée, juste après la plantation, on a eu les fleurs qui sont sorties et on a eu ces quatre jolies fleurs oranges qui se sont ouvertes parmi les plantes cosmos je voulais vous montrer ça tout de suite parce qu'après les cosmos ont poussé vraiment à une allure au point de cacher tout ce qui se trouvait au dessous et donc là on a... ... Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et puis à côté on a les pavots de Californie qui m'offre un peu le même spectacle mais dans une toute autre nuance de couleur Mais à bien y réfléchir c'est le rose ma couleur préférée au jardin Ici on a la surprise, on a la clématite qui a poussé vraiment lui aussi très rapidement qui a fait tout d'abord des jolies feuilles et là on a des petits boutons floraux qui commencent à apparaître Et puis on a les azalées qui fleurissent Celui-là Qui se trouve un petit peu entremêlé avec le fuchsia Vous voyez j'ai taillé finalement mon vitex en nuages Les bambous aussi ont été taillés Et puis là Nous avons notre deuxième azalée avec un orange un peu plus clair Musique de générique Les animaux du Japon qui n'ont pas fleuri l'année dernière Ils refont leur feuillage là Un peu partout aussi j'ai remarqué ça dans les jardins en voisinant Sur les routes aussi Tous les pieds d'anémone du Japon Qui refont de nouvelles feuilles Musique de générique Ne jetez surtout pas vos vieux sachets de graines entamées Là j'ai jeté en ligne Des graines de radis Des petits radis de 18 jours En pensant que ça n'allait pas pousser Finalement j'ai pu récupérer Quelques radis ici Dans toute la bordure Du bac surélevé Alors on change Deux points de vue On se retrouve sous le petit orangé Ici pour que vous ayez la vue De mon arc de cercle planté Donc ça prend forme Donc là vous voyez Ça commence ici Là tout ça s'est planté Là après là on a mis La pergola Puis ça part dans le coin là à gauche Et puis devant Vous avez le plaqueminier Qui a fleuri l'année dernière Donc là vous voyez les fleurs Du plaqueminier J'en avais 5 fleurs Le plaqueminier a été planté Il n'y a pas longtemps J'ai planté tous mes gros sujets là Si vous vous rappelez Les orangés Etc Le figuier Le pêcher Et lui Il a été planté en même temps En juillet De l'année dernière Et Ben c'était la surprise J'étais très surprise Parce qu'il nous avait fait Tout de suite Des fleurs Et mais par contre Là à l'heure Je fais le montage de la vidéo Ben toutes les fleurs Sont tombées Ici On a au niveau de la pergola Nos plantes Grimpantes Qui ont repris en végétation Ici on a le kiwaï Qui avait perdu toutes les feuilles Donc là c'est reparti On a même Des petits boutons floraux Qui commencent à sortir Et ici on a Une hypomée De couleur Rose Fuchsia Au niveau des plantes grimpantes Mon problème C'est qu'elles n'arrivent pas Vraiment à grimper Sur La structure Sur les panneaux De la pergola Donc il faudra Que je les attache A un moment donné Pour que Ça part vraiment Sur les deux panneaux De la pergola On a ici Le poids grimpant Qui est vraiment Très vigoureux Qui commence vraiment A partir au niveau Des petites lattes de bois Mais on a encore Des branches Qui partent un petit peu N'importe où Il faudra que je les attache Avec une petite ficelle Au niveau des lattes Et puis on a Le rosier grimpant Qui nous a fait Des fleurs Des petites roses Au départ je pensais Que c'était un rosier Avec des fleurs blanches Mais au final non Je pense qu'on s'est trompé Au niveau de De l'achat Mais bon C'est pas bien grave On aura Des petites fleurs Un petit peu fuchsia Ici Avec le poids grimpant Au niveau de la pergola Le jardin de rocaille Pour l'instant Rien d'extraordinaire Après on a Les cosmos Que j'avais semé ici Qui poussent Tranquillement Et j'avais Transplanté Du maïs pop corn Que j'avais Semé en godet Ici Mais ça n'a pas Fonctionné Coucou Alors on est le 9 janvier Et dans deux semaines Je pars en vacances Et je voulais quand même Vous montrer Le jardin Comment il est actuellement Avec beaucoup de verre Beaucoup de végétation Donc là Pendant ces deux semaines Où je serai pas là Il est prévu encore De la chaleur Et de la pluie Donc ce qui fait Que ça va encore Bien pousser Et que j'aurai encore A mon retour Beaucoup de travail A faire au jardin Donc là Aujourd'hui Le plus urgent C'est d'attacher Les plantes grimpantes Sur la pergola Pour pas que ça aille Dans tous les sens Déjà que les branches Ont commencé un petit peu A aller au sol Donc surtout Le poids grimpant Où il a Il a fait Pleine branche Là ça va dans tous les sens Donc je vais attacher Ça sur la pergola Et le petit kiwai Aussi Qui a fleuri Pour que Pour que En fait Que ça aille vraiment Sur la structure Et que Ça fasse l'effet Désiré Et puis à mon retour Je vais tailler le gazon Je vais faire tailler le gazon Mon mari va s'en occuper Et puis moi Je vais m'occuper De mettre propre Un petit peu Tout le tour Des arbres Et des arbustes Qu'on a planté Il n'y a pas longtemps Ça a bien poussé Ça a repris Avec l'été On a le noisetier Qui a refait Des feuilles Donc là Il est bien pauvre Jolies feuilles De couleur pourpre Et là On a encore Des petits bourgeons Donc je pense Que ça va encore pousser Les érables du Japon Aussi On a un joli feuillage Là les derniers Que j'ai planté Le purpureum Il est aussi Bien en feuilles Un joli feuillage De couleur pourpre Aussi Par contre Le butterfly Il Il est Un petit peu chétif Donc j'espère Donc j'espère Qu'il va profiter De mon absence Pour bien pousser Et sinon Les autres érables Du Japon Il n'y a rien à dire On a toujours Des nouvelles feuilles Orange Dream Et Green Going Qui poussent Très bien Donc Voilà Vite fait Comme je vous ai dit Le tour du jardin Pour Ce début De janvier Et puis moi Je vous dis A mon retour De vacances Donc je pense Faire une vidéo Plutôt En début février Donc Portez-vous bien Et puis A bientôt Allez Ciao Bye bye Sous-titres Sous-titres Sous-titres